Guidance intuitive pour le signe de la Vierge pour le mois d'août. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu d'une façon différente à la mienne. Il est possible que ce message vous interpelle personnellement comme il peut être destiné à une autre personne et sous le même signe que vous. Pour commencer, j'ai pigé la carte de l'autorité à l'envers et la petite juste au-dessous qui nous parle d'attente. On parle ici d'une période de 1 à 3 mois et quand je regarde l'ensemble des cartes, je vois qu'il y a beaucoup d'énergie de changement, de transformation et j'ai bien l'impression avec cette petite carte qui nous parle d'un délai de 1 à 3 mois que ça va se vivre en ce délai, ces changements. Je reviens donc avec la carte de l'autorité à l'envers. On me présente l'énergie du masculin, mais vous pouvez l'adapter selon votre réalité. Donc ici, moi je vois un homme qui a des principes rigides, qui tient fermement à ses opinions. Il a un certain manque d'ouverture, d'ouverture peut-être à entendre les besoins de l'autre. On voit un manque de souplesse. J'ai la petite carte de l'attente juste au-dessous qui exprime qu'il se met en attente aussi face à elle. J'ai pigé une autre petite carte pour mieux comprendre ce qui se passait. Et on me présente ici une femme qui est surmenée, qui est à bout, qui vit un stress moral, qui est épuisée. Donc ici, je perçois, avec la carte de l'autorité à l'envers, je perçois cette énergie masculine qui se met en attente face à cette femme, cette femme qui est rendue à bout. J'ai la carte maintenant de la fertilité qui peut inspirer l'énergie maternelle, maternante, le prendre soin, la bienveillance. C'est une femme de cœur qui donne, qui donne presque sans limite, qui a toutes sortes aussi d'idées de projets en tête. Une femme créatrice, elle est débordante d'énergie. Mais là, en ce moment, ça c'est sa nature à elle. Mais là, ce que je vois, étant donné qu'on a vu ici la carte de l'épuisement, on me présente la carte de l'enterrement. C'est une carte qui me dit qu'on veut se transformer. J'ai l'impression qu'elle est en train de se transformer. Elle change, elle souhaite mettre fin à certains schémas, certains comportements, certaines situations. Je pense qu'elle veut mettre des limites, des limites au fait de jouer à la mère avec ses proches. Elle veut faire du changement, s'ouvrir à de la nouveauté. J'ai l'impression qu'elle veut se retrouver comme femme. J'ai la carte maintenant de la transformation. Ce sont deux cartes pareilles qui disent la même chose. Deux cartes de changement qui nous dit ici qu'on met fin à quelque chose, à ce qui ne nous convient plus pour s'ouvrir à un changement. Et ces changements, c'est évident ici, ça vient impacter la vie à la maison. L'espace privé, l'espace personnel. Donc ici, on voit qu'elle apprend à mettre ses limites et ça peut créer des frustrations à la maison. La carte de l'espoir maintenant à l'envers. Ici, j'ai pigé une petite carte pour aller sur celle-ci. Donc ici, avec cette carte, je vois qu'on est désorienté, qu'il y a une perte de point de repère face à cette femme qui est importante pour soi. Elle peut représenter la partenaire, c'est peut-être elle qui est ici, celle qui est surmenée. On voit ici qu'on est désorienté face aux changements qu'elle fait. On voit qu'il y a beaucoup d'énergie de changement, de transformation. Donc, on parle de perte de point de repère. Ces changements peuvent entraîner toutes sortes de petits accrochages ici qu'on voit, des disputes, des conflits, du stress. On peut être en présence de l'émotion de colère. On est encore en présence d'attentes. On perçoit encore qu'il y a beaucoup d'attentes envers l'autre. J'ai la carte du bouleversement à l'endroit, qui est une carte qui représente un défi à relever suite aux changements vécu à la maison, suite aux limites qui ont été mises. C'est évident ici que les changements qu'elle crée, on voit ici les transformations, les changements, viennent déstabiliser le foyer. Ici, j'ai pigé une carte supplémentaire. C'est la carte qui nous parle. C'est une carte de mariage. C'est la carte de l'union, de la vie de couple, de la vie de famille aussi. Donc ici, on voit que les changements qu'elle apporte au sein du couple, de la famille, se présentent comme un nouveau défi. Défi à relever. Ça demande de créer une ouverture pour entendre l'autre, parce qu'on a vu aussi qu'elle est surmenée. C'est une invitation ici à laisser ce qui est devenu trop lourd pour reconstruire. Ça peut demander de changer sa forme de pensée, ajuster certaines croyances rigides. Avec la carte du voyage, on voit ici qu'on s'oriente ici vers un nouveau but. Donc en ce tirage, on parle d'une transformation qui se vit au sein du foyer, au sein du couple. On voit qu'il y a une femme qui est surmenée, qui a pris la décision de faire un changement, de mettre ses limites. Elle veut une transformation. Elle met des limites quant à son rôle de mère qui entraîne une perte de points de repère pour ses proches. J'ai pigé une carte de mon oracle de l'âme intuitive et c'est la carte du printemps. C'est une carte conseil, je vais vous la lire. Les mots clés de cette carte sont renaissance, vitalité, nouveau départ. Le printemps est une période de recommencement, de nettoyage, un temps de changement. Abordez chaque journée avec une passion renouvelée pour la vie qui vous habite. Accueillez le changement qui s'annonce. Sachez qu'il se manifestera au bon moment pour vous. Bien moi ici, j'ai l'impression que le bon moment, étant donné que j'ai eu la carte qui nous parlait d'un délai d'un à trois mois, j'ai bien l'impression que ces beaux changements vont se vivre d'ici un à trois mois. Ce sont des changements qui amènent à un plus grand respect de soi et de l'autre, une plus grande écoute de soi et de l'autre. Donc, on peut dire que c'est un beau défi à relever. Alors voilà, je vous souhaite un très beau mois d'août. Au plaisir. Merci. Merci.